Bonjour, le professeur Mariko. Aujourd'hui, on ne va pas faire de la neurologie de grande volée, on va aborder un problème, comment dire, souvent rencontré en consultation, qui prête parfois à sourire, qui est à la limite de la pathologie, tout en sachant que certaines s'en ébeuvent, en sont gênées et réclament un traitement. Les gaz vaginaux. Je vous ai mis sur cette diapositive les différentes expressions, les différentes terminologies. Les gaz vaginaux, c'est quoi ? C'est l'émission de bruits aériques pendant les rapports, mais aussi parfois en dehors des rapports, et notamment lors de l'activité sportive, ou de l'activité gymnique, au cours du yoga, ou même au cours de la marche, ou d'activités physiques diverses. Alors, il y a un certain nombre de termes, gaz vaginaux, je vous ai mis les termes en français et en anglais, gaz vaginaux, vent vaginaux, bruit, colpophonie, laxité vaginale, qui est un terme un peu plus générique. Il y a des termes un peu plus argotiques, comme la flatulence vaginale, le fruit, qui est une contraction de foufoune et de prout, le pédéfouf. Et puis, en anglais, vous voyez, il y a aussi un peu l'équivalent, vaginal winds, noise, gaz, flattus, colpophonie, vaginal laxité, et puis en argot, le chathrin vulva, le vaginal fort, le quiffing, qui est en fait le terme le plus, si vous regardez sur tous les forums, sur tous les articles, on va dire, de vulgarisation, c'est ce terme qui est en général usité par toutes ces revues non médicales. Alors, la définition, on est bien embêté, parce que si c'est quelque chose qui est fréquemment rencontré en pratique, encore une fois, il n'y a pas de définition, on va dire, scientifique. Et si vous reprenez la terminologie ICS, par exemple, la terminologie Yuga, les recommandations de l'AFU, de la SIFU, de l'AU, etc., etc., on n'a jamais, jamais, jamais précisé ce terme de gaz vaginaux, de bruit vaginaux. Alors, on a parfois des définitions sur, et encore, très frustres, très vagues, sur la laxité vaginale, on voit à peu près à quoi ça peut correspondre, mais il n'y a pas de terminologie particulière pour ces gaz vaginaux. Alors, je vous ai mis en anglais, vous voyez en bas, c'est ce quiffing, c'est de l'air qui est, comment dire, qui est encastré, qui est englobé, qui est piégé, voilà, j'ai cherché le terme en français, à l'intérieur du vagin, et une fois que cet air est piégé, il peut être relargué en faisant un bruit qui pourrait ressembler à des flatulences rectales, à des gaz rectaux. C'est quelque chose qui est, en général, normal, vous voyez dans cette définition très large, en anglais, et c'est rarement un signe d'une altération, on va dire, pathologique. On verra quand même qu'il faut prendre ça avec un petit peu de réserve. Alors, d'où ça vient ces gaz vaginaux ? Il y a un article belge qui est sorti il y a 4-5 ans, qu'il faisait remonter il y a une quinzaine d'années. Puis en fait, pas du tout, quand on regarde la bibliographie, on s'aperçoit que le premier qui est décrit ça dans la littérature médicale, c'est Gaillard Thomas. Gaillard Thomas était un gynécologue, un chirurgien gynécologue, et qui dans son livre « The Female Perineum, Anatomy, Physiology and Pathology », a décrit, vous voyez, il mentionne dans ce livre ces gaz vaginaux pour la première fois. Et en réalité, il cite même quelqu'un, un certain Leulen, dont on n'a jamais retrouvé en fait les écrits, c'est en allemand, qui décrivait avant même 1880, dans les années 1850, ces gaz vaginaux décrits par, rapportés par un certain nombre de femmes. Vous voyez, on parlait de flatus vaginalis, de garulatis vulvae, alors le garulatis vulvae, c'est assez joli, c'est un terme latin qui est le gazouillement de l'utérus. Vous voyez qu'il y avait déjà en cette période, en cette époque, une certaine poésie dans la médecine. Mais en fait, si on va encore plus loin, on s'aperçoit que les gaz vaginaux, ça date depuis l'Antique. Et en fait, quand on regarde, quand on relit ces épigrammes, on s'aperçoit qu'il a fait un poème, une ode à dénommée Galar, où il parle, où il parle, à ce moment-là, de ces gaz vaginaux. Vous voyez, mais qui n'a jamais à pu rire au gazouillement d'un impertinent vagin, quand il se met à raisonner, le galant le plus intrépide ne voit-il pas tomber chez lui le physique et le moral. Vous voyez, déjà, tout était dit, l'existence de gaz vaginaux, que parfois, ça pouvait gêner le partenaire, et donc ça pouvait gêner la femme qui pouvait s'en plaindre. Alors, l'épidémiologie de ces gaz vaginaux s'est rapportée en consultation. Un certain nombre de femmes en parlent, soit spontanément parce qu'elles s'avèrent gênées, soit parce qu'on l'interroge au niveau de sa sexualité, comme c'est habituellement le cas en matière de pelvipérienologie, devant un trouble sexuel, si elle se plaint d'une anorgasmie ou d'une altération de la libido, on va poser ce type de questions, devant un syndrome génito-urinaire de l'aminopause, devant une incontinence urinaire ou un prolapsus. C'est des questions qui reviennent régulièrement et d'une manière, on va dire, nécessaire dans l'interrogatoire. Et puis, ces gaz vaginaux, c'est parfois vraiment une gêne pour la femme, en termes de qualité de vie, de plaisir sexuel pendant les rapports, qu'il faut alors évidemment prendre en compte dans l'évaluation et puis dans les propositions thérapeutiques qu'on peut être amené à faire à ces femmes. Et puis parfois, ces gaz sont signalés que d'une manière purement informelle et tout à fait anecdotique par la femme, qui en fait ne s'en plaît absolument pas pendant les rapports, et éventuellement qui s'en amusent avec son partenaire, mais c'est en général des partenaires avec lesquels elles ont une longue histoire, et elles peuvent avoir une grande franchise, une grande liberté de temps, lorsque c'est les premiers rapports avec quelqu'un, et c'est en général un tout petit peu plus ennuyeux, frustrant pour beaucoup de femmes. Alors, les circonstances d'apparition de ces gaz vaginaux, on a pu incriminer certaines positions sexuelles pendant les rapports. Je vous renvoie au Kamasutra, et bien évidemment, la position dite de la devrette, de dogging pour les Anglais, favorisent pendant cette situation l'issue, ou plutôt la pénétration de gaz à l'intérieur du vagin, et puis à un moment donné, ce gaz, comme c'est une cavité qui est ouverte d'un côté et fermée de l'autre, ça va bien être obligé de s'extraire, et d'une manière plus ou moins bruyante, et d'une manière plus ou moins importante, suivant l'importance, la quantité de gaz, d'air qui est piégé à l'intérieur du vagin. Cette situation ne se retrouve pas exclusivement au cours des rapports sexuels, puisqu'on peut le trouver au cours de l'activité physique, certaines postures de yoga, pendant la course, le sport, mais en fait, le seul fait de se lever, de marcher, de tousser parfois, d'éternuer, de faire un effort, d'augmenter la pression intravaginale, peut déclencher l'éruption de l'air qui a été traquée un temps auparavant. Alors, c'est quoi la prévalence de ces gaz vaginaux ? Vous voyez qu'il y a une étude de Sleeker en 2009, ce n'est pas si vieux que ça, qui a quand même examiné près de 3 000 femmes, de 45 à 85 ans, et on voit que la prévalence est près de 13%. Donc, c'est quand même pas mal. C'est beaucoup de femmes qui ont ce type de... On ne va pas parler d'anomalies, mais ce type de symptômes, en tout cas. Sur une étude radiologique, qui a été faite dans les années 90, à peu près, on retrouve à peu près la même proportion, vous le voyez sur le scanner ici, eh bien, on a à peu près un peu plus de 10% des patientes qui ont du l'air dans le vagin, lorsqu'on fait des radiographies. Une étude aussi importante de 1 000 femmes iraniennes, alors il y avait des jeunes de 18 ans, il y avait des plus vieilles, il y a 80 ans, prévalence de 20%, ce qui est quand même important. Il est intéressant de noter que 4% de ces femmes étaient vierges, c'est-à-dire que, vous voyez, il n'y a pas besoin d'avoir une énorme laxité vaginale pour avoir de l'air dans le vagin, et qu'il n'y a pas uniquement les rapports sexuels qui peuvent donner lieu à ce type d'émissions que certaines considèrent parfois un peu secondues. Et donc, on retrouvait bien évidemment des antécédents spécifiques avec des accouchements par voie basse, les rapports sexuels, l'activité physique, etc. Alors, la physiopathologie de ces gaz vaginaux, on s'en doute, c'est avant tout une faiblesse du plancher musculaire périnial. Ici, c'est largement ouvert, si les muscles ne font pas leur fonction, on imagine bien qu'il y a de l'air qui puisse pénétrer à l'intérieur du vagin. Donc, on retrouve une hyperlaxité vaginale, c'est une étude très récente dans le journal de sexologie médicale de 2018, et c'est retrouvé là aussi dans une grande proportion de femmes, près de 40% chez près de 3000 femmes. Donc, c'est quand même vraiment des chiffres intéressants à noter. Et puis, cette hyperlaxité, on ne va pas faire la physiopathologie, mais elle est, on va dire, la physiopathologie générale de la déficience musculaire, mais vous savez très bien qu'elle est très multifactorielle, avec des délacérations, des désinsertions musculaires au cours de l'accouchement, des atteintes musculaires secondaires à des neuropathies, des neuropathies pulindales d'étirement pendant la grossesse et pendant l'accouchement, ou au décours de situations de dyskésie, de constipation terminale longtemps prolongée. Alors, avec quoi il ne faut pas confondre ces gaz vaginaux par faiblesse musculaire, par déficience musculaire ? Eh bien, avec des fistules, des fistules sigmoïdo-vaginales, c'est quand même observé, par exemple, dans 2% des cas, lors des complications de la diverticulite. Vous voyez un exemple d'IRM en bas à droite. On sait aussi qu'on peut avoir des fistules rectovaginales, par exemple, au décours d'hystérectomie pour cancer. Il y a toute une bibliographie là-dessus. Donc, il ne faut pas méconnaître ces terres dans le vagin qui viendraient d'autres choses, et notamment du système digestif. Avec quoi ces gaz vaginaux sont-ils associés ? Eh bien, fréquemment à d'autres troubles pelvipérinaux. Pourquoi ? Parce qu'ils en partagent la même physiopathologie, et donc il n'est pas étrange, sauvernu, il n'est pas, comment dire, il est tout à fait normal de constater d'autres troubles de type incontinence urinaire à l'effort, de sensation de prolapsus, de boule vaginale, parfois d'urgence mixionnelle, voire de fuite par impériosité, des troubles d'anorecto à type d'incontinence fécale, ou d'incontinence au gaz, pour le coup là, de disquésie, oui, tout ça, parce que c'est le même support physiopathologique avec une déficience musculaire. Chiffre important, 3% des femmes qui ont des gaz vaginaux s'estiment gênées. Ça peut paraître pas beaucoup, mais quand on voit la prévalence importante des gaz vaginaux, ça fait quand même pas mal de femmes qui, in fine, se plaignent de ces gaz. Alors, celles s'en plaignent, qu'est-ce qu'on peut leur proposer comme traitement ? Eh bien, d'abord, encore une fois, le traitement n'est pas toujours nécessaire, on va traiter uniquement les femmes qui demandent et qui s'estiment gênées. Des partenaires, très habituellement, ils ne sont pas gênés. Ils trouvent ça à peu près normal, et en tout cas, ça ne perturbe pas, d'une manière immense, leur activité sexuelle. Pas toujours. Il y en a un certain nombre qui trouvent ça pas très sexy, et à qui ça va bloquer leur possibilité d'érection. Il y en a qui trouvent ça pas très propre, et donc, il y a un certain nombre de partenaires qui sont gênés, et c'est pour ça que certaines femmes réclament parfois un traitement particulier. La rééducation, contrairement à ce qu'on pourrait croire, sur pas beaucoup de cas, sur une vingtaine de cas, au souvenir, n'est pas efficace. Ça ne démontre pas d'efficacité sur l'amélioration de ces gaz vaginaux. C'est pas étonnant, parce que la rééducation va augmenter l'efficience musculaire, la force musculaire, l'endurance, mais la laxité, l'augmentation de volume au niveau de la vulve, de cette entrée, là où on peut pénétrer l'air, la rééducation ne va pas tellement modifier le hiatus vaginal. La mise en place d'un PCR, oui, ça marche. Vous voyez que dans une petite série, ça guérit les trous ou ça améliore les symptômes. Il y en a aussi qui sont amusés à mettre un cathéter dans le vagin et qui sort à l'extérieur de la vulve. C'est sûr qu'il n'y a pas d'air. C'est sûr que c'est aussi un peu compliqué pour avoir des rapports sexuels avec ce type de dispositif. Port de tampon intravaginaux, oui, pour des femmes qui font des efforts dans les salles de sport, par exemple, et qui peuvent être très incommodées par ce type d'accident très sonore et parfois gênant sur le plan psychologique. Bien évidemment, ces tampons ne peuvent pas être utilisés pour la prévention des gaz vaginaux pendant les rapports sexuels. Et là, c'est simplement une bonne explication à la patiente et au partenaire. En revanche, oui, on attend les résultats des nouvelles techniques émergentes de radiofréquences et de lasers vaginaux. Il y a quelques publications, enfin, il y a une publication qui est sortie en 2007, et qui semblerait montrer que ce type de traitement pourrait être efficace pour améliorer ces émissions de proies. Voilà, donc c'est un sujet qui n'est pas très connu, enfin, qui est très fréquent, mais qui n'est pas très connu dans la littérature médicale. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a ouvert un petit peu l'esprit pour interroger d'une manière un peu plus précise vos patients, parce que certaines sont gênées mais n'osent pas en parler, et donc pour leur proposer peut-être quelques solutions. Voilà. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –